Qu'est-ce que vous avez des impressions après cette décroche par l'équipe de la France Finisse ? Les impressions, elles sont quand même super parce que j'ai un petit peu joué avec le feu, avec notre cavalier junior champion du monde, Axel, que j'ai fait passer en dernier en disant je compte sur lui, c'est un garçon qui a un mental d'acier, il a un vrai bon cheval et ça a donné un petit peu ce qu'on avait souhaité avec Laurent, on a fait une préparation énorme avec tout le team, on a mis les cheveux au maximum pour avoir des bons résultats, les garçons ont sorti le mieux qu'ils ont pu, on a deux garçons qui ne nous ont pas donné le 73 ce qu'on souhaitait mais bon ça fait partie de la compétition, c'est le sport, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. On finit avec l'écho avec l'Italie, il y avait un niveau relativement haut, même très très haut, tous les ans ça monte, c'est encore plus haut qu'à Caen, à Caen si vous aviez le score qu'on avait là, on finissait sur le podium, là il fallait faire, tout le monde on a regardé, là il fallait faire au minimum 74,5 pour être sur le podium, ça veut dire qu'on veut on demander 73, vous voyez un peu les exigences, ça augmente mais c'est normal, nous on progresse mais eux aussi, donc il faut qu'on travaille encore plus fort, mais moi je suis vraiment très content du résultat des garçons, je suis vraiment très très content. Voilà, alors là pour l'instant on a un cavalier, c'est Mathieu qui est directement en finale, bravo, très bien, il va pouvoir ménager son cheval, il va avoir droit à deux jours de repos, mais on a Axel et puis Glenn Arthur qui vont devoir aller dans la consolante, ça veut dire que demain ils refont une classe et demain il va falloir qu'ils se battent, parce que les 30 cavaliers qui sont là, ils vont vouloir faire pareil, ils vont vouloir aller en finale, il va falloir jouer très fort, donc les chevaux sont fatigués, l'arène est très grande, l'arène est plus grande que ce qu'on a d'habitude, d'habitude on a une 40-80, là on n'est pas loin d'avoir 50-90 et les chevaux courts, ils font des maïs, on l'avait calculé avec le staff, ils font 1500 mètres à chaque fois quand ils font un parcours et à la vitesse où ils vont, vous savez les chevaux, plus les figures, les spins, ça leur tire dessus, donc les garçons demain ils vont avoir ça à faire, donc ils auront une journée de repos après, pour aller en finale chez Easy Axel, ça va être dur pour les chevaux, ça va être dur pour les cavaliers, ça va être dur pour nous, mais ça va rien, on y croit, ils vont y aller.